Générique ... Nous sommes le 8 SAFAR 1443 de l'Egyre, correspondant au mercredi 15 septembre 2021. Mesdames et messieurs, merci de choisir la télévision Albaïana pour vous informer. Voici les principaux titres de ce journal. 11 novembre 2001, le signal de la première chaîne de radio musulmane ivoirienne est lancé. Radio Albaïana s'apprête à célébrer ses 20 ans d'existence. Le directeur général, l'imam Sissé Djigiba, était face à la presse cet après-midi afin d'annoncer les couleurs des festivités. La maladie à coronavirus continue de sévir en Côte d'Ivoire. La vaccination se révèle être le seul moyen de vaincre la maladie. À Gamay, dans le centre-ville, un bus sillonne les rues pour sensibiliser et vacciner les populations. À la une également, le Togo prolonge de 12 mois jusqu'au 16 septembre 2022. L'état d'urgence sanitaire suit la recrudescence d'un nouveau cas de coronavirus. Émettant depuis le 11 novembre 2001, Radio Albaïana s'apprête à souffler sur sa 20e bougie. Le directeur général du groupe, l'imam Sissé Djigiba Abdallah, a animé cet après-midi une conférence de presse dans les locaux de la radio Sisa Kokodi-Rivéra-Golf. L'objectif, annoncer les couleurs des festivités des 20 ans, nous dit Abdoula Aziz Diallo. Leader des médias confessionnels religieux de Côte d'Ivoire, Albaïana va souffler sur sa 20e bougie. Le 11 novembre prochain, ces deux décennies au service de l'islam en Côte d'Ivoire, lui confèrent une place de choix sur l'échiquier médiatique ivoirien. Albaïana veut profiter de ce moment pour consolider ses acquis et les pérenniser grâce au soutien de l'ensemble de la communauté musulmane ivoirienne. Nous voulons un grand groupe média, la radio, la télévision, la presse écrite. Et nous pensons également à une école multimédia. La construction de cet édifice ne finit jamais. Et nous partons donc du principe qu'il faut former les générations à venir. Notre société a besoin de l'islam, notre société a besoin de morale, notre société a besoin d'exemple, notre société a besoin encore plus que jamais de l'exemple du prophète Mohamed Salah et ses compagnons. On ne travaille pas seulement pour une ethnie, ni pour une région, mais ce travail islamique s'adresse à toutes et à tous. Et nous le sentons par le retour, les réactions que nous recevons. La célébration de ce 20e anniversaire est l'occasion de remercier les fidèles musulmans et non, qui sont des soutiens indéfectibles de cette chaîne de radio. Un média aujourd'hui incontournable dans l'équilibre social et démocratique de la Côte d'Ivoire, au dire du président du comité d'organisation. L'objectif de tout ça, c'est de créer la proximité avec les auditeurs et les téléspectateurs si nous avons aujourd'hui la télévision albaïenne. Donc de créer cette proximité, il faut souvent se déplacer vers eux pour ensemble partager cette joie de festivité dans la gaieté. Ce 20e anniversaire se traduit par le lancement officiel de la télévision albaïenne, des festivités marquées notamment par des panels de haut niveau, ainsi que des activités éclatées dans les stations régionales de l'intérieur du pays. Un concert du groupe français, le silence des mosquées, est également prévu. Au chapitre de la santé, le ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle déploie toutes ses forces pour éradiquer la maladie à coronavirus. Un bus de vaccination sillonne les rues d'Abidjan pour tenter de convaincre les habitants et les populations sur l'utilité du vaccin. Reportage Aldi Maboukoum, Ahmed Bakayouko et Doussousissé. Avec la recrudescence des cas de Covid dans le pays, le gouvernement pourrait bientôt procéder à l'instauration d'un pass sanitaire en fonction de la progression de l'épidémie. Ce certificat de vaccination serait ainsi imposé dans les écoles, restaurants et autres lieux publics afin de limiter la propagation du virus. Madame Yapo est agent de santé et nous renseigne sur les différents critères de vaccination. Il y a l'interrogatoire qui se fait d'abord sous la bâche. Pour une personne qui a fait le test de corona qui a été positif, il doit attendre d'abord six mois avant de venir faire le vaccin. Une femme enceinte ne fait pas, une femme qui a l'aide ne fait pas parce qu'un enfant de moins de 18 ans ne fait pas. Donc naturellement, une femme qui est enceinte ne peut pas faire et une femme qui a l'aide aussi ne peut pas faire. La Côte d'Ivoire se veut un exemple en matière de stratégie de lutte contre la maladie à coronavirus. Dans cette optique, le pays s'est adjugé jusqu'à présent 2,5 millions de doses dans l'espoir de vacciner 60% de la population d'ici la fin de l'année. Se faire vacciner requiert l'avis des spécialistes afin d'éviter les effets indésirables. Quand ils arrivent à notre niveau, on exige une pièce d'identité ou bien un extrait de naissance. En tout cas, toute pièce qui décline leur identité. Voilà, donc c'est à la suite de ça qu'on mène l'interrogatoire pour voir s'ils sont éligibles ou pas. Convaincus par l'efficience du vaccin, les populations ont tout de suite adhéré au projet de vaccination pour leur bien-être personnel et celui de leur famille. On ne veut pas aller dans les lieux publics sans se vacciner. Bon, à tant qu'un citoyen, on est ici venu faire mon vaccin. Ciao à l'heure. Ici venu faire le vaccin de la corona. Si tu veux voyager, on dit de faire avant de voyager. Ça pourrait être ici venu faire. Je suis là aujourd'hui ce matin pour me faire vacciner parce que le corona existe. Je donne le conseil aussi à tous mes frères et soeurs de venir vite se faire vacciner parce que c'est une maladie qui est sincèrement grave. 14 décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés en 24 heures en Côte d'Ivoire, une grande première depuis le début de la troisième vague en juillet dernier dans le pays. Les autorités continuent de marteler l'importance du vaccin pour aider à briser la chaîne de contamination. Autre point de l'actualité, un atelier bilancieux. La stratégie nationale de sécurité routière s'est tenue aujourd'hui au plateau. Il s'agit pour le ministère des Transports de faire le point de la phase de sensibilisation et de déterminer les perspectives en vue de réduire les accidents sur nos routes. Des précisions avec Abdoulakim Douluye et Issyla Tierno. Adopté le 7 juillet dernier en Conseil des ministres, la stratégie nationale de sécurité routière vise à impulser un changement de comportement des usagers de la route dans notre pays où le taux d'accident est très élevé et cause de nombreuses pertes en vie humaine. Lors de cette rencontre, les acteurs impliqués dans la première phase consacrée à la sensibilisation ont fait le point des actions menées entre autres des activités de sensibilisation, de communication, d'information et de formation à l'endroit des acteurs du transport et de la société civile avec l'implication des forces de Londres. Il était bon à un certain moment qu'on s'arrête et qu'on fasse un petit bilan des actions qui ont été menées. Et ces actions-là, il s'agit pour nous aujourd'hui de relever les difficultés qui ont émaillé ces actions et d'y apporter des solutions aujourd'hui entre tous les différents acteurs institutionnels comme non-institutionnels qui ont participé à la campagne de sensibilisation. D'aller de l'avant, du moins ajuster ce qui n'a pas été bien fait. L'atelier a tout son sens parce que quand on met les gens en mission, il faut faire le point de la mission. Ça fait un mois pratiquement que nous sommes en train de faire la sensibilisation et la répression a commencé. Donc la sensibilisation, c'est pour vraiment faire le point et répartir de bons pieds pour continuer la mission qui, ma foi, a déjà montré ses preuves qui sont positives. Il a été relevé une baisse de 30% des accidents de la circulation grâce à toutes ces actions de sensibilisation. La phase de répression de 8 et le 7 septembre devrait contribuer à un comportement citoyen sur nos routes. Faisons à présent un tour à l'intérieur du pays. Madinani, chef lieu de département dans la région du Kabadougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a abrité le 11 septembre dernier la première assemblée générale de la mutuelle des jeunes missionnaires du Nord. C'était au titre de son bilan annuel du mandat 2020-2021 en présence des autorités locales. Le reportage de Diomondi Bouaké et Sissé Daouda. Au terme du bilan annuel 2020-2021 de la mutuelle des jeunes missionnaires du Nord, MGMN, plusieurs actions ont été menées dans différents domaines dans l'ensemble des trois sous-préfectures et 32 villages que comptent le département de Madinani. Un bilan jugé satisfaisant a souligné Diarassou Balassine, vice-président local de l'organisme. L'inception socio-professionnelle des jeunes du département de Madinani à travers l'agence emploi jeune du Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a plein de jeunes ici qui sont témoins où on a été la cause de leur orientation d'emploi au niveau de l'agence emploi jeune. Même actuellement, il y a des projets qui sont en cours à partir de l'année où on va lancer. Organisation des jeunes en coopérative pour permettre leur autonomisation en cours. Donne des 100 bons permis de conduire aux jeunes du département. Au niveau religieux, le mouvement a fait plusieurs dons tant au niveau de l'islam qu'au niveau du christianisme. A cet effet, il y a eu don de 65 déciments à Siensoba pour la clôture de la mosquée. Donne des feuilles d'étoile et de peau de peinture à l'église catholique de Madinani pour les travaux de réhabilitation. Le président de la métuelle a profité de l'occasion pour appeler l'ensemble des cadres du département à la nécessité de conjuguer les efforts pour l'émergence de la localité. Nous lançons un appel vibrant à tous les cadres, fils et filles du département de Madinani. Mais dans la main, Dieu s'unit, de venir, on va s'unir autour de Madinani et chacun a son grain de sel à apporter. Créée le 12 septembre 2020, la métuelle des jeunes missionnaires du Nord, MGMN, s'est assignée le rôle de la cheville ouvrière du développement du département de Madinani. Et restons dans le pays profond, la ville de Kong, citée aux multiples symboles historiques, a accueilli le lundi 13 septembre la quatrième étape de la quinzaine touristique. Le but est de mettre en exergue les potentialités touristiques ivoiriennes et promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Parmi les atouts touristiques de la ville de Kong, il y a ces mosquées centenaires. Découverte dans ce sujet, signé Abdoulah Aziz Diallo. En visitant la ville de Kong, nord-est ivoirien, l'on a la chance de découvrir les deux mosquées vieilles de plus de 300 ans. Ces édifices religieux musulmans de style néo-soudanais, construits en briques de terre, consolidés par des torrents, affichent fière allure. La grande mosquée appelée Misiriba a une capacité d'accueil de 400 personnes, tandis que la petite accueille 50 fidèles. Ces édifices religieux musulmans ont été construits au XVIIe siècle, période charnière de la pénétration de l'islam en Afrique subsaharienne. Considérée comme le symbole de l'islamisation des peuples du nord de la Côte d'Ivoire, la grande mosquée de Kong abrite encore les vestiges de la première université islamique. Les mosquées centenaires de Kong sont de véritables joyaux architecturaux classés au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. UNESCO, le 20 avril 1988. Et terminons ce journal par l'actualité internationale africaine escale en République démocratique du Congo, en Centrafrique, en Somalie et au Togo. C'est un résumé compilé par le bureau de la VOA Afrique. En RDC, une manifestation de l'opposition interdite par les autorités a été rapidement réprimée mercredi à Kinshasa par la police. Un important dispositif policier était visible sur plusieurs kilomètres. Au moins huit personnes ont été interpellées et d'autres malmenées par des policiers, selon des correspondants sur place. En Centrafrique, l'ONU retire les casques bleus gabonais après des accusations d'abus sexuels. Ils sont environ 450 soldats du contingent gabonais de la MINUSCA, accusés d'exploitation et d'abus sexuels sur lesquels le gouvernement de Libreville a ouvert une enquête. En Somalie, neuf personnes ont été tuées dans un attentat suicide à Mogadiscio. La majorité des victimes étaient des membres des forces de sécurité somaliennes. Au Togo, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé de 12 mois face à une hausse des cas de COVID-19. Entre-temps, au Zimbabwe, le Parlement a interdit mardi aux fidèles non-vaccinés contre le COVID-19 d'assister aux offices religieux. Et voilà, merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Retrouvez ce journal sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook Excellence Sud et Programme sur la télévision al-Bayane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada